Bonjour, je vais faire juste une petite vidéo de démarrage concernant la stratégie ultime 1h. Ce matin, la configuration était superbe pour entrer. Je suis entré et je vous explique ça. Vous vous souvenez que dans mes vidéos précédentes, je vous expliquais qu'il y avait les conditions d'entrée qui étaient les suivantes. Je vous marque ça avec mon crayon, le voilà ici. Donc, le chandelier qui est ici s'appelle un chandelier height wave, c'est-à-dire retournement. Bien, je suis entré ici tout à l'heure, juste à 8h. Pourquoi je suis entré ici ? Je vais vous montrer ça en M15. Ou peut-être, oui voilà, ici. Alors, on va détailler ici, voilà. Parce que le changement de polarité du super trend, donc là il était baissier. Les prix étaient en dessous de la ligne violette. Et on est passé en vert, donc les prix passaient au-dessus du super trend. Et nous étions ici, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc le point ici. Nous étions ici, hop là, viens ici toi. Mon crayon ne veut pas fonctionner, encore une fois. Alors, on va le mettre sur le graphique. Voilà, on va l'enlever. Est-ce qu'il fonctionne cette fois-ci ? Oui, voilà. Donc voilà, nous... Alors, moi je suis entré... Alors, ici c'était, bon... La coupure ici, haussière. Évidemment, à l'heure où c'était, je n'étais pas devant mon aviateur. Moi j'étais à 8h, ici. Donc, j'ai acheté ici. Et... Une baisse normale. Et voilà. Et depuis, on a donc cette ligne haussière. Bon, on a ici un point d'arrêt. C'est la ligne ici, vous voyez bien, une résistance très forte qui est ici. C'est la ligne des 23. De 1, 23, ça bloque là, ça bloque là, ça bloque là. Donc, on est allé jusque là. Donc, j'aurais pu prendre mon bénéfice. Mais, le SAR est toujours positif. Le SAR, ce sont les petits points. La ligne verte est toujours positive. Donc, tant qu'on ne revient pas... Alors, on a croisé les deux moyennes mobiles. Donc, on est passé au-dessus des moyennes mobiles. Et, elles vont, théoriquement, si ça continue à monter, Donc, se croiser et nous sommes partis pour... Bon, voilà. Alors, j'ai mis mon Tech Profit, moi, ici. Parce que ça correspond à un plat. Un plat ici de la... Du Super Trend. C'est un repère comme un autre. Et on va voir ce qui va se passer, donc, dans la journée. Donc, je vous rappelle, moi, je suis entré ici, là, sur cette bougie. Là, ici. Il est reparti. Il est reparti. Là, il a fait une belle enveloppante haussière. Donc, voilà. On laisse continuer. Là, on a... Alors, je vais effacer mes petits trucs, là. On a, on a ici, donc, ce qu'on appelle une étoile du soir. Qu'est-ce qu'il est pénible, ce crayon ? Pourquoi il ne marche pas ? Il faut absolument qu'il soit sur le... Sur le graphique pour qu'il fonctionne. Donc, je disais, on a ici, donc, une étoile du soir, shooting star. Une étoile du soir, donc, qui a buté, effectivement, sur ce long... Cette longue résistance, là, que j'ai mis. On voit que depuis le 16 mars, à 16h, 17h18, donc, il ne veut pas passer les 23. Donc, voilà. Donc, on va le laisser travailler toute la journée. J'ai mis un stop, donc, maintenant, sur mon... Au-dessus de mon entrée. Donc, là, je suis neutre. C'est-à-dire, si ça baisse, je ne gagne pas, mais je ne perds pas. Et on va laisser voir s'il passe les 23. S'il passe les 23, on aura une belle journée. Donc, voilà. Je voulais, donc, faire cette petite vidéo pour vous montrer en direct, donc, la stratégie, ici, ultime 1h, que j'ai détaillée dans mes vidéos précédentes. Voilà. Je ferai une autre vidéo, assez sûrement, pour montrer des points d'entrée, des points de sortie un peu plus agressifs. Ça fera l'objet d'une vidéo qui va continuer la série. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Abonnez-vous. Comme ça, vous aurez les suites. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada